Salut à tous les potos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo saison 2 du dossier Neymar épisode 978 encore un retournement de situation encore une nouvelle info qui vient de tomber et comme d'habitude on vous tient au courant minute par minute de toutes les infos qui se passent niveau Mercato, PSG, Neymar et tout autre recrutement et là on va encore parler de Neymar mais cette fois avec quand même une information très très marrante et on va vous expliquer pourquoi Neymar ne bougera pas du Paris Saint-Germain et qu'on n'en parlera plus voilà, hier on a vu la conférence de presse de Bartomeu qui a dit que Neymar veut partir du Paris Saint-Germain mais que nous, nous ne voulons pas de Neymar parce que Paris demande deux joueurs en plus que nous on ne veut pas vendre voilà, c'est clair et net mais là c'est encore mieux Nasser veut envoyer enfin Nasser et Leonardo même apparemment veulent envoyer Neymar au Real Madrid alors est-ce que c'est un piège pour qu'il soit laissé tranquille ou vraiment parce que Neymar n'est pas vraiment attiré par le projet parisien on va voir l'article qui vient de tomber il y a quelques minutes les poteaux ensemble et on va après analyser qu'est-ce qui va se passer vraiment donc le Paris Saint-Germain conscient que Neymar ne semble pas adhérer pleinement au projet et cherche à plier bagage aurait déjà approché le Real Madrid à deux reprises cet été dans le but de proposer un transfert de la star brésilienne alors que celui-ci espère toujours revenir au FC Barcelone des propos relayés par Marca donc toujours attention au média espagnol non seulement que là c'est un média madrilène on sait que Madrid sont en ennemis avec Barcelone sont en rivalité mais là, bizarrement ça a été relayé par tous les sites football par le Parisien par Sky Sport donc vraiment quand même un faux quand même à prendre au sérieux donc il n'est désormais plus qu'une question d'une simple campagne médiatique véhiculée par la presse espagnole comme on a pu le dire dans les précédentes vidéos comme cela pouvait être le cas au cours des mois précédents Neymar semble bel et bien décidé à quitter le Paris Saint-Germain après deux saisons et idéalement pour pouvoir revenir au FC Barcelone un club qu'il considère comme sa maison ça c'est ce que veut Neymar faut être très clair sinon pourquoi l'attaquant brésilien et son entourage aurait-il laissé la tempête médiatique entourant son feuilleton prendre une telle ampleur pourquoi Nasser, président des Rouges et Bleus aurait-il pris le temps d'assurer que Kylian ne partirait pas cet été sans le faire pour son numéro 10 ça c'est ce qu'on avait dit pourquoi il était catégorique pour Mbappé et pas pour Neymar l'ancien prodige du Santos FC est toutefois encore bien loin de la Catalogne et d'après les informations de Marca les dirigeants parisiens auraient de sérieux doutes quant à la faisabilité de la mutation aux égards et aux énormes enjeux financiers voilà on sait très bien que s'il va au Barça il faudra qu'il baisse son salaire d'au moins 30 à 40% qu'il faudra qu'il rende les primes qu'il a eues qu'il sera encore dans l'ombre de Messi donc voilà plus que Paris veut deux joueurs en plus que deux joueurs que ce soit de Coutinho ou de Dembélé que le Barça ne l'est pas vendeur donc ça se fera pas au FC Barcelona quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit bien sûr la possibilité d'un échange incluant plusieurs joueurs du vestiaire catalan existe mais QSI n'aurait pas forcément envie de se montrer très arrangeant avec sa star et encore moins avec les dirigeants d'un Barça avec lesquels les relations sont plutôt froides depuis l'épisode Verratti en 2017 et Thiago Silva comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos alors les champions de France en titre auraient activé un autre levier leur permettant potentiellement de se débarrasser d'une superstar grassement payé mais qui ne montre que trop peu de respect pour le club et surtout aucune envie de faire évoluer l'équipe dans le bon sens ainsi le PSG aurait tenté à deux reprises de proposer les services de Neymar au Real Madrid un club qui semblait très intéressé par sa signature dans un passé encore récent assez récent donc c'est ça qui est marrant donc Neymar veut aller à Barcelone Barcelone voudrait Neymar mais ils peuvent pas le payer parce que non seulement le salaire est trop gros le transfert est trop gros et en plus Paris veut deux joueurs que eux ne sont pas vendeurs parce que c'est deux joueurs qui ont été achetés plus de 120 millions d'euros donc là tous les trous sont bouchés mais c'est là qu'est marrant c'est bref là c'est là que maintenant la suite de la série est marrante écoutez bien donc maintenant c'est Nasser qui propose Neymar soi-disant au Real Madrid parce qu'on sait que le Real Madrid est sur Neymar depuis un an et maintenant écoutez bien au départ du Brésilien pour Paris en 2017 certains médias espagnols ils étaient même persuadés que la manœuvre avait tout pour but du passé un an en France au Paris Saint-Germain pour pouvoir ensuite revenir en Espagne porter les rivales porter les couleurs du rival madridem évitant ainsi un deal direct presque impossible à envisager entre les deux géants de la Liga donc apparemment Neymar aurait signé au PSG pour ne pas passer directement du Barça à l'ennemi le Real possible ? pas possible ? à voir donc voilà évitant ainsi un deal presque impossible à envisager entre les deux géants de la Liga parce qu'ils ne pouvaient pas négocier les deux vu que c'est des ennemis c'est comme nous on parait Paris et Marseille voilà mais pour le PSG cette tentative serait triplement intéressée elle permettrait de laisser partir un joueur à attitude pour le moins discutable qui plus est étant glué dans une affaire de viol présumé de ne pas renforcer une formation avec laquelle le courant ne passe plus et surtout de minimiser ainsi les risques de voir les pensionnaires de Santiago Bernabeu passer à l'action sur le dossier Kylian Mbappé donc soi-disant ils disent on va vendre Neymar au Real pour qu'il nous laisse tranquille Mbappé moi c'est vrai qu'à choisir je préfère garder Neymar le problème on sait très bien et je le répète souvent blessé beaucoup de problèmes extrasportifs problème d'état d'esprit problème de comportement mais je suis désolé pour l'instant même si Mbappé a des statistiques énormes et est beaucoup moins blessé que Neymar et peut-être champion du monde si Neymar vraiment se donne à fond Neymar est meilleur que Mbappé pour l'instant il faut être d'accord là-dessus il faut être très clair là-dessus donc voilà car le Real Madrid malgré une surface financière confortable reste lui aussi soumis aux exigences du fair play financier de l'UFA mais Florentino Perez semble lui tout comme son coach clairement donner sa préférence au projet Mbappé plutôt que Neymar donc maintenant ce qui est marrant c'est que maintenant peut-être que Paris est vendeur et est d'accord pour vendre Neymar au Real mais maintenant c'est le Real qui ne veut plus de Neymar c'est à mourir de rire donc cette histoire est claire et nette il restera au Paris Saint-Germain à moins que vraiment Paris veut s'en débarrasser absolument et le Brad à 150 millions mais ce n'est pas possible donc l'affaire Neymar pour moi est terminée ils vont juste continuer à faire leur une de journaux de merde espagnols pour faire de la vente et raconter des conneries et des fake news mais voilà ce qui se passe avec cette grosse bombe qui vient de sortir c'est que on fait un débrief vite fait Neymar veut retourner au Barcelone mais Barcelone ne peut pas l'acheter et ne peut pas le payer donc c'est mort pour lui Paris serait vendeur de Neymar en direction du Real Madrid mais maintenant c'est le Real Madrid qui n'en veut plus et Neymar serait une opération financière pour le faire passer du Barça au Real parce que les négociations à l'époque en 2007 étaient impossibles c'est des conneries Neymar restera au Paris Saint Germain comme je l'ai dit dans des précédentes vidéos il y a un projet avec lui il y a des deals il y a la coupe du monde au Qatar c'est la vitrine le mec il va rester il a des problémistes sportifs tout ça n'est pour que vendre du papier vendre l'été parce qu'au mercato il ne se passe pas grand chose donc Neymar et leur gagne pain voilà et leur gagne pain et c'est ça qu'il faut dire voilà donc ça va être comme ça tous les jours les potos mais maintenant je sais que vous en avez marre et moi aussi j'en ai marre donc vraiment s'il n'y a pas une autre grosse 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 vraiment info sérieuse comme celle-là parce que maintenant on sait où on en est voilà Paris ne serait pas contre le vendre parce qu'il n'est pas impliqué dans le projet Barça le veut mais ils ne peuvent pas le payer et Paris voudrait bien le jeter au Real Madrid pour que Mbappé ne soit pas au Real voilà c'est n'importe quoi en tout cas la morale de cette histoire c'est que Neymar quoi qu'il en soit restera au Paris Saint Germain minimum une saison de plus et il ne partira pas du Paris Saint Germain tant qu'il n'aura pas écrit une histoire au Paris Saint Germain que ce soit pour le PSG et que ce soit pour lui voilà les potos je voulais revenir là-dessus donc c'est une bombe qui vient de tomber donc maintenant ce qui est très bien dans le changement du PSG avec tout ce qui s'est passé que ce soit au niveau sportif que ce soit au niveau médical que ce soit au niveau dirigeant que ce soit au niveau même tribune on sait très bien que maintenant même en tribune ça va changer les bandes touches seront comme en première ligue comme je vous ai dit hier dans les tribunes tout ce changement est très très bien mais voilà maintenant personne n'est indispensable au Paris Saint Germain on l'a vu maintenant avec le dossier Neymar on l'a vu avec le dossier de Lirt on le voit avec le dossier Savic à l'époque on aurait pu l'acheter en 5 minutes leur balancer 75 millions mais maintenant on ne veut pas pareil pour Donnarumma on aurait pu le payer directement mais maintenant ça négocie voilà maintenant on va être respecté par tous les clubs d'Europe maintenant on n'est plus une case à pigeons on n'est plus des pigeons c'est terminé maintenant ils vont nous prendre au sérieux voilà il ne reste plus que l'entraîneur à jeter et je pense que ce sera nickel voilà parce qu'on sait très bien que Leonardo maintenant c'est lui qui va tout gérer dans le club donc voilà les potos voilà pour cette affaire Neymar il n'y a pas de grosses infos pour l'instant au niveau mercato on savait que Paris était sur Abdou Diallo mais Lyon aussi est sur le le qui-vivre et serait aussi dessus donc voilà mais pour l'instant pas vraiment d'énormes infos mercato c'est juste cette bombe là qui vient de tomber Paris n'est pas contre vendre Neymar et chercherait même à s'en débarrasser si un gros prix le prix qui demande entre 250 millions et 300 millions tomberait sur la table avec peut-être un ou deux joueurs ça sera pour Barça Auréal va savoir si peut-être il propose 150 millions ou 200 millions ou peut-être qu'il proposerait 150 millions plus deux joueurs ce qui serait peut-être Isco ou Tony Kroos à voir mais moi je pense que rien n'en est il restera Paris Saint-Germain tout ça n'est qu'une bague médiatique pour vendre du papier voilà les potos voilà pour cette vidéo comme d'habitude si on a kiffé la vidéo on like on partage on s'abonne abonnez-vous il y a des choses très bien qui vont arriver l'année prochaine des caméras cachées des vidéos super bien des vidéos vraiment très intéressantes des interviews de supporters des caméras cachées peut-être qu'on va aller à Marseille dans les boutiques de l'OM avec le maillot du PSG pour voir leur réaction il y a plein de choses qui vont arriver donc abonnez-vous activez la cloche n'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Instagram notre compte YouTube et comme on a eu un petit problème avec YouTube on ne peut plus faire de live pour l'instant on va peut-être faire les lives sur Twitch et après les mettre sur YouTube donc n'hésitez pas à venir vous abonner sur Twitch aussi suivez-nous sur notre compte Instagram Facebook et moi je vous souhaite à plus tard les potos pour des nouvelles infos mercato et des nouvelles infos sur le PSG et toujours Allez Paris c'est vous les meilleurs abonnez-vous les gars et puis on va